La césarienne planifiée peut être l'option la plus sûre pour les femmes qui ont déjà subi une césarienne dans le passé, selon une nouvelle recherche en médecine PLOS. La tentative d'accouchement vaginal était liée à un risque faible mais accru de complications pour la mère et l'enfant, comparativement aux césariennes répétées. Selon les experts, les futures mamans devraient se voir offrir le choix d'accoucher par voie vaginale ou par césarienne, dans la mesure du possible. La césarienne 50 fois plus mortelle pour les femmes africaines Les naissances par césarienne ont doublé en 15 ans Une enquête récente menée par le programme Victoria Derbyshire de la BBC suggère que ce n'est pas toujours le cas, de nombreuses femmes demandant une césarienne sans voyant refuser une. La césarienne est l'accouchement d'un bébé par une incision chirurgicale dans l'abdomen et l'utérus. Plus d'une naissance sur quatre au Royaume-Uni se fait par césarienne. La moitié d'entre eux sont planifiés ou facultatifs et l'autre moitié sont urgents. Les césariennes tuent 300 000 femmes par an Pourquoi avoir recours à la césarienne ? La recherche menée en Écosse a comparé les risques d'une césarienne planifiée ou élective avec l'accouchement vaginal, chez les femmes qui avaient déjà subi une césarienne dans le passé, et à trouver, selon le Collège Royal des Obstétriciens et Gynécologues du Canada. Dans la plupart des cas, les femmes peuvent se voir offrir le choix de l'une ou l'autre forme d'accouchement parce que les risques associés seront faibles. En général, après une césarienne, environ trois femmes sur quatre qui accouchent naturellement par voie vaginale, tandis qu'une sur quatre finit par avoir besoin d'une césarienne d'urgence. Une césarienne d'urgence comporte plus de risques qu'une césarienne planifiée, dont les femmes doivent être informées. La convalescence après une césarienne peut prendre plus de temps et il y a un risque d'infection et de saignement à la suite de l'opération. Plus de tissu cicatriciel se produit avec chaque césarienne, ce qui augmente le risque que le placenta se développe dans la cicatrice pendant les grossesses futures et cause des complications. Comment la Chine a réduit les naissances par césarienne ? Pourquoi les mères noires ont-elles plus de risque de mourir en couche ? Il y a aussi de petits risques pour le bébé qui accouche par césarienne, notamment des difficultés respiratoires temporaires et des coupures accidentelles, ce qui arrive à environ deux bébés sur cent, mais qui guérissent habituellement sans autre préjudice. Un accouchement vaginal peut signifier un séjour plus court à l'hôpital, un rétablissement plus rapide et un retour aux activités quotidiennes comme la conduite d'un véhicule et l'évitement des risques liés à une opération. Un accouchement par voie vaginale n'est pas recommandé si une femme a déjà eu trois césariennes ou plus, d'après les lignes directrices. Le Dr Pat O'Brien, obstétricien consultant et porte-parole du Collège Royal des Obstétriciens et Gynécologues du Canada, a déclaré que la nouvelle étude a fourni des données utiles pour informer les femmes et les cliniciens lorsqu'ils discutent et prennent des décisions concernant les naissances. Il a dit, les femmes peuvent être assurées que dans la plupart des cas, il est possible et sûr d'accoucher par voie vaginale ou d'accoucher par césarienne planifiée après une précédente césarienne. Une conversation détaillée avec une femme et son obstétricien principal devrait avoir lieu afin qu'elle puisse faire un choix éclairé sur la façon la plus sûre de planifier l'accouchement et être soutenue par une équipe de spécialistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !